L'habitat, la gastronomie, le bien-être et le partage sont les maîtres mots-clés de ces artisales. A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 4 avril inclus, vous pourrez découvrir les entreprises du bâtiment. Et je me trouve maintenant avec Roger Batman, vous êtes l'organisateur de ces artisales. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi vous avez lancé ces journées ? Oui, j'ai lancé ces journées. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que c'est de plus en plus dur d'avoir de nouveaux clients. Et puis on s'est dit, tiens, en se regroupant, en essayant de trouver d'autres partenaires dans d'autres métiers, d'essayer de faire une synergie et essayer de fédérer nos différentes compétences. Et donc j'ai décidé déjà de piocher un petit peu parmi mes amis. Et donc on a décidé de commencer à 3-4 à faire ces artisales. Et puis bon, Fuy-de-l'Aisance, la 6e édition, on se retrouve à 37 exposants. Donc de tout horizon, bâtiment, gastronomie, bien-être. Et voilà, donc les artisales sont nés comme ça. Justement, donc la gastronomie est aussi présente sur ces journées artisales. Donc je me trouve ici avec Odile. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter votre entreprise ? Donc vous produisez du champagne. Voilà, nous sommes des producteurs de champagne et nous avons fait la connaissance et lié d'amitié avec Roger. C'est pour cette raison que nous sommes présents sur son salon. Donc nous sommes producteurs de champagne dans la région des Pernet. Nous sommes une entreprise familiale et nous travaillons avec nos deux fils. Et nous sommes venus passer un moment avec ses clients, rencontrer ses clients, rencontrer nos clients. Très bien, donc comme vous l'avez vu, il y a de la gastronomie, le secteur du bâtiment. Donc 4 jours de festivité que vous pouvez découvrir à Burnout-le-Bas. C'est à une vingtaine de minutes de Mulhouse. C'est à une vingtaine de minutes de Mulhouse.